Bruno c'est le mec qui vient te voir et qui te dit ouais ça serait sympa là avec un appareil photo on peut faire un film alors on va faire un petit film mais vite fait là tu vois un truc mais quand même on va le lécher et en fait quand il dit on va le lécher on voit pas ce que ça veut dire ça veut dire 4 ans. On s'est retrouvé autour d'une idée faire un film d'animation avec des moyens limités et avec notre seule richesse le temps on avait à notre disposition tout le temps qu'on voulait puisqu'il suffisait de bosser une heure par semaine ou deux heures par semaine pendant 4 ans pour arriver à bout du projet sans que ça mette en péril notre vie de famille notre vie professionnelle. Tu caresses l'idée de faire des petits bouts de film tu t'essayes à des techniques et tout ça mais Bruno il lui vient et il te motive à faire jusqu'au bout c'est à dire on va faire un film en entier et du coup je suis rentré dans ce jeu à fond et ce que je trouve intéressant c'est justement de se balader dans tous les métiers entre guillemets puisqu'on a dû apprendre à mettre en forme le scénario, à dessiner un storyboard, à le suivre ou pas le storyboard et ainsi de suite. Au début ça s'est fait dans les cuisines dans les salons et puis ça s'est terminé dans les garages dans un garage ici sur une table petite table avec des cartons avec de la peinture acrylique et de la pâte à modeler peu de moyens ça coûte uniquement du temps pas cher en moyenne. Alors on a été voir les sites des pros, les pros ils ont plein de petites idées très bonnes pour nous sauf qu'ils y passent leur vie. Donc on a appris à faire des marionnettes en fil de fer qu'on peut articuler dans tous les sens mais on s'est aperçu qu'on n'y arriverait jamais à gérer tout le boulot quoi. Donc on a cherché en permanence des raccourcis quand on y travaille deux heures par semaine, c'est même plutôt une heure par semaine en moyenne peut-être, on cherche des raccourcis, des bricolages qui font que ça passe. Voilà, ce qui est excellent avec José, c'est que José il est partant pour tout, il a un talent énorme en informatique, sans lui le film se serait jamais fait parce qu'au bout d'un moment je crois que ça aurait bidouillé et puis à force de voir des images shotées, le projet aurait été naze. Et il est partant, il est prêt, par contre il faut que ça soit rationalisé. Le storyboard, ce fut la première grande aventure. Le storyboard c'est tout bêtement 350 dessins, dessiner chaque plan tel qu'il le voyait. L'idée étant à l'époque que moi je ne voyais pas très bien du tout où on allait, lui il avait plein d'images dans la tête et c'était d'essayer de créer un mode de communication. Donc on a réappris ce que tout le monde sait faire dans le milieu je suppose, mais pour nous ça a été facilement 6 mois de travail à mettre en place tous les dessins et ensuite aller scanner pour essayer de voir si ça marchait ensemble, c'est-à-dire si l'histoire était compréhensible. Les recettes de cuisine Alors voilà, pour tous ceux que ça intéresse, on va essayer de voir maintenant un petit peu la partie technique, les recettes de cuisine. Donc on a attaqué le tournage, on cherche encore les matériaux, on cherche encore les supports. Il y a d'abord des dessins de Bruno mis en fond avec juste les personnages par-dessus. Pour faire le décor et des traveling improbables en plus, parce que bien sûr on voulait faire quelque chose que personne ne faisait, donc on a fait des choses qui techniquement ne passaient pas. Dans ce film, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. On a commencé par faire un plan en 2D, 3D, c'est-à-dire 2D c'est le fond et le personnage qui évolue sur le fond réduit de dimensions pour pouvoir s'en aller et disparaître. En fait, pour tourner la séquence, on a utilisé 6 petites souris et la dernière petite souris, toute petite, s'est fait couper en deux pour pouvoir disparaître dans le coin de la rue. Voilà. Et la voiture qui passe, c'est du papier d'alu. Ça y est, je l'ai dit. Les images sont prises en macro-photo pratiquement, puisque nous avions des toutes petites quantités de pâte à modeler, mises en jeu, etc. Toujours pareil, le film était fait de bricolage. On prenait des bribes d'ailleurs de morceaux de bois qui traînaient ici dans ce garage qui a servi à faire le film. On remercie les copains qui lui ont offert une poupée pour ses enfants parce que ça a été vraiment un bon personnage. Ensuite, il y a des séquences qui sont en 3D, 3D. Certaines, on a rajouté du flouté. On a coupé l'image et puis il y a eu une espèce de flouté parce qu'on avait oublié de faire bouger un des accessoires. Ça marche. Plus simple, il y a eu des séquences où c'est juste la photo prise qui se déplace sur un fond noir. Ça permet de faire onduler le corps de la balance. On s'est beaucoup inspiré sur certains cadrages des sauts de roller, des types qui font du saut en roller, qui ont des positions absolument superbes, qui font plus souvent des shoots avec un moteur. Donc tout le mouvement est décomposé et on s'en est un peu inspiré pour notamment un des plans, le plan où la souris descend dans le col de la balance. L'idée, c'est un petit peu une référence à ces gens-là qui sont connus dans leur milieu. Je ne suis pas sûr qu'ils explosent ailleurs. Pourtant, on était assez séduits par l'aisance qu'il y avait dans les photos, l'esthétique qu'il pouvait y avoir dans les positions qu'ils adoptaient. Alors comme tout est au didacte, on évolue aussi avec notre temps. Le film a aussi évolué en fonction de nos inspirations et notamment, on a été assez marqué. Je crois que c'est l'introspective Stanley Kubrick qui avait lieu sur une chaîne télévisée et qui nous ont permis après de comprendre que le silence brut pur n'avait pas de sens. Le silence brut n'existe pas, il doit être habité. Par contre, il peut être habité très léger. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de mettre ce petit rond-rondement très fin que l'on perçoit dès que le jour se lève et qui va suivre toute l'histoire du film. Alors voilà, tout ça, on l'a appris avec 2001 Odisselle d'Espace. Merci Carl. Pour d'autres séquences, on s'est inspiré du Grand Bleu. Notamment la séance du remontée de trophée où Besson enchaîne trois plans en tournant pour intensifier l'émotion, pour majorer l'effet dramatique. Et en fait, on s'est aperçu que ça marchait super bien. Et c'est le principe qu'on a utilisé pour toute la partie où la balance s'enflamme et où finalement on a trois cadrages qui alternent. Voilà, en fait, on s'est nourri du cinéma qu'on aime bien. Un sacré souci, c'est quand on a commencé à se dire, bon, on a une histoire, mais il va falloir faire des voix. Et il va falloir convaincre une voix féminine de faire ce son qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on veut en tirer, mais bon, qui va ressembler à quelque chose d'assez sexuel. Pour ce qui est du son, on a été vraiment estomaqué par une rencontre qui a eu lieu, il y a maintenant, c'est pareil, on était, je crois, aux prémices du film, une rencontre qui a eu lieu sur Hoche avec la venue d'un type qui s'appelle Frédéric Le Ginter qui a fait une prestation absolument époustouflante pour 20 personnes avec trois autres acolytes de musique aléatoire ou avec du son qui vient à un moment où on ne l'attend pas. Ils arrivaient ensemble à monter un événement sonore, un événement qui nous a pris, qui nous a passionnés. Je crois que si aujourd'hui on a fait le son du film de la sorte, c'est uniquement, grâce à cette rencontre, d'ailleurs je suis énormément confus. La seule question que j'ai trouvé à lui demander à ce type qui fait de la musique maintenant depuis une dizaine d'années, qui tournait, on en vit votre musique ? Ah bah, la honte ! Voilà, donc une grosse influence. Bruno est arrivé et il a dit « J'ai trouvé la voix ! » « J'ai trouvé quelqu'un d'assez déluré pour s'amuser à faire ça ! » J'ai eu une certaine patience à cette personne puisqu'elle a attendu trois ans entre quand on lui a dit qu'on la prenait pour faire la voix et quand on a fait l'enregistrement. Une expérience assez rigolote pour ceux qui ont fait les voix parce qu'ils n'avaient pas le film, ils ont fait en aveugle en fait les voix. C'est un acteur qui n'ont pas travaillé en voyant l'image. S'il s'agit de faire le son, on savait à peu près ce qu'on voulait. On voulait y passer du temps, je pense que c'est de l'ordre de six mois. On savait aussi d'ailleurs que le son allait nous faire changer un peu l'image donc on ne s'était pas dit que c'était fini, les tournages. Le côté, on expérimente, on fait une espèce de soupe sonore. Finalement ça a été de la cuisine, le son peut-être encore plus que l'image parce que l'image, mine de rien, on ne peut pas tricher à 100%. Il faut quand même un peu de réalisme dans les images. Autant le son, c'est toujours des choses improbables, le hasard des oreilles qui a permis d'obtenir quelque chose. Un des éléments très agréables, c'était de quitter sa maison, de voir son voisin devant sa télé et de se dire « Non, moi je ne vais pas devant une télé, je vais faire un film, je vais tourner un film ». On a abouti à beaucoup de plans avec l'un des deux qui disait « ça va marcher » et l'autre qui disait « ça ne marchera pas ». On savait souvent rajouter savamment des bonnes lumières qui rendaient vraiment la scène beaucoup plus belle, chaleureuse, vivante. C'est vraiment la patte de Bruno, la couleur de ce film. C'est le point fort du film, c'est-à-dire que c'est le plaisir permanent de partager quelque chose ensemble, d'avoir une sorte de quête, c'est-à-dire apprendre à faire. Et sans ça, je crois que le projet n'aurait pas tenu longtemps. C'est un projet autour du plaisir, mine de rien. Alors le côté sympathique de la réalisation d'un film comme ça au long cours, sur plusieurs années, c'est qu'on ne vit pas le rush d'une réalisation qui a un objectif à très court terme. Donc le film a dormi pendant certaines périodes, le film s'est réveillé à d'autres périodes. Une fois que l'histoire a été faite, moi j'étais convaincu qu'on allait pouvoir sortir un projet qui serait compréhensible par tous. Il me semblait, c'était même un peu le but, c'était d'arriver à faire quelque chose qui soit recevable, qui soit à la fois un petit peu inhabituel, mais recevable. Quand je dis inhabituel, je crois qu'on a vraiment cherché à pousser un peu notre créativité pour sortir des sentiers battus. L'envie, elle n'était pas de faire ce que les autres avaient déjà fait. L'envie était d'essayer d'expérimenter un mode de récit, un récit sur le mode onirique. On mélange un petit peu la réalité avec quelque chose d'incroyable, d'improbable. Donc les premières questions qu'on nous a posées autour du film, c'était si on allait le présenter dans des festivals, si on allait le vendre, si on allait gagner de l'argent avec. Et en fait, pour nous, c'était assez simple. On s'est aperçu qu'on avait autre chose à faire pour gagner notre vie que de faire du cinéma, et que finalement, c'était notre chance. Notre chance de ne pas avoir à le commercialiser. Ensuite, on nous a demandé de quoi notre film parlait. Alors là, on a joué la carte du secret, parce que vendre la mèche du sujet d'un film de 3 minutes, on trouvait que c'était un petit peu dommage. Enfin, c'était le début. On pensait que notre film ne faisait que 3 minutes. Et puis finalement, en apprenant, notre film est passé de 3 minutes à 6 minutes, 9. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il doit faire 11 minutes et quelques. Donc au final, pour qui le film ? Et bien finalement, pour Internet. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir partager, de ne pas rester tout seul dans son garage, à faire un travail qui sera vu que par quelques happy few. Ce film, c'était aussi le plaisir de réaliser quelque chose très, très, très petit à petit ensemble. C'était le plaisir de boire un coup ensemble. Et la quantité de bière qui est descendue montre quand même que ça ressemblait beaucoup à aller boire un coup au bar. Quand le film est fini, on le livre aux autres, on le livre à vous. Voilà, pour le plaisir des yeux, pour peut-être le plaisir d'en faire un, de se dire, mais pourquoi pas moi ? Si vous voulez vous lancer dans l'opération, armez-vous. C'est bien d'avoir plein d'idées. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un comme José qui est capable, grâce à ses connaissances en informatique, de résoudre combien de problèmes, de faire que l'esthétique, le projet, puisse aboutir. C'est un accoucheur, en fait. Il paraît que c'est un gouffre, le deuxième film. Sinon, j'ai des contacts avec Tim Burton, très avancés, très, très, très sérieux. Et puis, maintenant, nous, on se démarre, on démarre un nouveau projet. Le prochain film, en fait, on ne sait pas ce que ça va être. On a plusieurs pistes. On est en train d'y réfléchir. Ça fait une bonne année qu'on est en train de se dire qu'il y a une autre chose, qu'il y a un après, après la chute d'une plume. Voilà, mais bon, moi, je ne me fais pas de soucis. de mon côté, j'ai des très bons contacts avec Michel Oslo. Donc, je pense que, éventuellement aussi le Japon, Miyazaki, ça peut le faire. Donc, la vie est belle. Mais la quantité de bière qui est descendue montre quand même que ça ressemble beaucoup à aller boire un coup au bar.